Générique Bonjour, mandarins, diamants de goules de tête de prune, perruches ondulées, inséparables, voilà quelques exemples de noms d'oiseaux, d'oiseaux exotiques. Pulseo vous présente aujourd'hui l'association amateurs d'oiseaux exotiques du Pays Lamé. Ses membres sont des passionnés qui soignent et bichonnent leurs oiseaux, et certains leur donnent même des prénoms. Nous sommes des passionnés. Vous avez des éleveurs qui vont élever des oiseaux à bec droit, et dans les oiseaux à bec droit, on va avoir les petits exotiques connus, comme le mandarin, le gould, et puis on a aussi les éleveurs de Psytacidé. Ce sont des petites perruches qui vont jusqu'au grand hara. On conseille de commencer par des oiseaux pas chers pour les jeunes qui veulent démarrer, parce qu'ils vont peut-être avoir des ratés au début et avoir de la perte. Donc il vaut mieux qu'ils commencent avec un oiseau de faible prix. Je leur fabrique moi-même des jeux avec des chaînes, des morceaux de bois. Ils adorent grimper, et puis tout de suite, ils les testent. Je passe à peu près deux heures tous les jours à m'occuper d'eux. Je change l'eau, je change la nourriture. Ils ont tous des prénoms. Oui, c'est vrai que moi, je leur donne tous des prénoms. C'est fusionnel entre eux et moi. C'est-à-dire que les gens rigolent parce qu'ils ont des prénoms. Je m'appelle bien Olivier, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas un prénom. Si on parle de la qualité des éleveurs, c'est principalement le sens de l'observation. Le comportement d'un oiseau va vous indiquer s'il est en bonne santé. Et puis le but après, c'est de les faire reproduire. Quand on a pris le virus de l'élevage d'oiseaux, on a du mal à s'en débarrasser. Je ne connais pas de vaccin. Le problème de l'élevage, c'est qu'on se prend au jeu de réussir. Et quand on a une espèce qui se reproduit bien, on est vraiment content. C'est le fisson qui avait acheté la femelle. Il avait acheté ça un petit prix. Et puis le molle, on l'a perdu l'année d'après. Il a coupé un fil de grillage. Il a fait une tachigardie. On l'a fait autopsie chez le vétérinaire et tout. Tachigardie. C'est de la pitié au cœur. C'est terminé. Et on a racheté ce molle-là. Il vient de Nantes. Il est champion de France. C'est le fisson qui avait commencé. Et puis comme il est parti, il m'a laissé le bébé sur les bras. La protection de la nature, ça comprend faire connaître les oiseaux de la nature à tout le monde. Et surtout aussi, privilégier l'élevage en volière des oiseaux exotiques et laisser les oiseaux de la nature où ils sont, ils sont bien dans la nature. L'association du Pays de la Mer organise chaque année une bourse aux oiseaux. Elle a également participé en décembre dernier au premier salon d'oiseaux de volière et de basse-cour à la halle de Béret à Châteaubriand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada